Bonjour tout le monde, hello, coucou, hello, coucou, yo, yo, coucou, hello Hi everybody, what's up today ? Comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va super ! Bon je sais que vous m'avez pas posé la question mais bon, j'y réponds quand même Bref, bref, bref Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de love Oui encore, hier j'ai eu un date avec un mec les gars Aujourd'hui on va parler des SMS après un premier rendez-vous D'un date, un premier rendez-vous galant quoi tu vois Bon, pour resituer la chose, vous avez eu un rendez-vous hier soir ou avant-hier soir Ou je ne sais quand Bref, vous avez eu un premier rendez-vous Donc hop hop hop, vous étiez posé au calme, asséroté un petit martini ou un petit whisky Ou un moelleux, une grenadine à l'eau ou que sais-je C'était un petit moment très sympa, très sympathique même Il y a eu rapprochement, des petits bisous ou plus si affinités Et là, bim, on arrive au lendemain Et ouais, le lendemain Donc là arrive la grande question du Euh... et après ça, qui doit réécrire à l'autre en premier ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est à la fille ou à l'homme de réécrire en premier après un premier rendez-vous ? Bon, en réalité, il n'y a pas vraiment de règle Parce que bon, c'est un petit peu compliqué Parce que si c'est l'homme qui réécrit, la meuf va croire que le mec est en chien Mais bon, paradoxalement, nous, on n'attend que ça Que vous nous réécriviez le lendemain d'un date On ne va pas se le cacher Mais si c'est la fille qui réécrit en premier, ça fait la fille un petit peu trop accro Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et puis, il faut se faire un petit peu désirer aussi, les meufs En plus, les mecs adorent ça Enfin, en soi, ils ne le veulent pas Mais ça leur plaît Donc résolution... Réso... Résolvons Donc résolvons le problème Réservoir, résolvons, résolution Bon, bref, tout ça, c'est pareil Prenons les choses dans l'ordre Chaque chose à sa place Chaque place à ta chose Hashtag la citation du jour Wallywally N'est-ce pas ? Donc soit t'es un mec T'as passé un super premier bon date Un bon suprès... Lalalalalala Ça va recommencer Je n'arrive plus à parler C'est génial Soit t'es un mec Et t'as passé vraiment un super bon premier rendez-vous Avec la fille de tes rêves Et honnêtement, t'aimerais bien que vous vous revoyiez Donc, deux cas Premier cas Tu attends le lendemain soir pour lui réécrire Voilà, tu laisses un petit peu passer Ah, c'est mon date Bon, voilà, bim, bam, boum Tu laisses un petit peu passer de temps Histoire de faire genre Ouais, j'ai pas trop pensé à toi Mais bon, voilà, quoi Et là, bim Tu lui as réécrit Mais attention, un message neutre Attention Bon, on va attendre que mon date écrive là Euh... Hashtag le truc qui ne se produira jamais Donc, soit tu lui envoies un message super neutre Du genre Comment s'est passée ta journée J'espère que tu vas bien depuis hier Nanana Et blablabla Et blablabla Pour lui montrer que t'es pas une love Mais bon Tu restes là Et que t'as pensé un petit peu à elle Et que tu penses encore un petit peu à elle Et surtout que tu ne l'as pas oublié Et qu'il y a moyen que vous vous revoyiez Les coquinous Je sais pas faire de clin d'oeil Deuxième cas Tu es beaucoup trop timide Ou macho Et tu préfères ne pas lui écrire Et attendre que elle, elle le fasse Surtout pour voir si elle Elle veut te revoir Y'a pas de question d'ego là-dedans N'est-ce pas ? Bon, maintenant, on va se placer du côté de la fille Qui, elle, elle va attendre Que toi, cher ami Cher prince charmant Tu lui écrives Bah ouais, faut pas pousser m'aimé dans les artis non plus Ne pousse pas le bouchon trop loin, Maurice Sinon, si t'es une fille entreprenante Et qui assume ce qu'elle fait Ce qu'elle dit Et ce qu'elle pense Bon, tu peux éventuellement lui envoyer un message Bon, un message pour le remercier D'avoir passé une bonne soirée, quoi Enfin bon, un message fermé, j'entends Comme ça, tu n'en dis pas trop Mais si lui, il te veut vraiment Eh bien, il te répondra Mais attention, hein La tournure du message doit montrer Que tu n'attends pas forcément une réponse Mais que ce serait bien qu'il réponde quand même Genre que t'es pas assez épiée, quoi Que t'as pas besoin de lui Que t'es indépendante Voilà, voilà Bref, bref, bref Après ça, parce que oui, ce n'est pas fini, hein Si vous avez réussi l'étape du lendemain de soirée Les meufs, ne lâchez rien Never, jamais, jamais Continuez à vous faire désirer, surtout La règle des 30 minutes, les gars Hein ? On va pas se le cacher C'est quoi la règle des 30 minutes ? Hein ? Dis-moi, c'est quoi la règle des 30 minutes ? La meuf qui agresse tout le monde N'oubliez surtout pas cette règle La règle des 30 minutes est égale Ah, est égale Se faire désirer égale Bingo, tu as gagné Oui, 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 c'est dans la poche Vous avez gagné la partie Il ne faut jamais être au taquet Sur les réponses des messages A votre belle amour, les meufs Jamais Never, never, never Never Parce que oui, vous êtes pas en couple, hein, les gars Enfin, pas encore On est encore dans la phase de la séduction Donc faut y aller mollo, hein Parce que sinon, là, c'est l'échec assuré Il faut surtout le laisser venir Et le laisser se questionner sur Qu'est-ce qu'on est en train de faire Pourquoi on ne répond pas Et pourquoi on met autant de temps à répondre, surtout Bon, après 3 SMS sans réponse de votre part Soit il vous veut pas vraiment Il se laisse de votre long silence Et il lâche l'affaire Il sait pas à côté de quoi il passe Next Soit il est super content que vous lui répondiez Après le troisième message Et là, bingo les gars Il fera tout pour vous avoir L'affaire est dans le sac Vous avez réussi Je crois que je suis surexposée L'appel de Dieu L'appel de Jésus, les gars Enfin bon, faut pas oublier que rien n'est acquis dans une relation Ni au début, ni à la fin Ni au milieu, ni... Bon, ça va rien dire ce que je viens de dire Mais bon, vous m'aurez comprise C'est encore mon date Faut le faire galérer un peu, Marcelin Allez Jacqueline, tu peux y arriver Et tout ce que je vous souhaite C'est que ça soit le début d'une belle et grande histoire d'amour Bon, allez, sur ce, je vous laisse Et je vais aller répondre à mon date d'hier soir Parce que moi, ça fait quand même un jour et demi Oh ! C'est mon date d'hier soir ? Troisième SMS, bingo ! Alors, qu'est-ce qu'il m'écrit ? Oh, il est trop mignon ! Salut princesse, j'ai passé une soirée terrible avec toi hier soir Je crois que t'es la bonne La femme de ma vie, épouse-moi demain Construisons une maison Et faisons plein de bébés ensemble Et si tu as aimé ma vidéo Tu peux éventuellement laisser un pouce bleu Laissez un commentaire Et t'abonner à ma chaîne C'est simple, rapide et gratuit Il faut juste cliquer là Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Prenez grand soin de vous Et surtout, gardez le sourire Bye bye !